Là, c'est une vie où est-ce que vraiment, tu prends du temps avec Dieu, puis là, tu réfléchis, Seigneur, comment vivre, et dans cette communion avec Dieu, tu reçois son encouragement, son soutien, il transforme ta vie. Et là, ton gars de 14 ans, tu regardes, qu'est-ce qu'il se passe avec papa, qu'est-ce qu'il se passe avec maman? Puis là, ton gars vient dire, moi aussi, j'aimerais ça te transformer d'amour, j'aimerais ça avoir cette intimité-là avec Dieu, comme toi, papa, comme toi, maman, enseigne-moi à prier. Ça sera cool, hein! Mais c'est ça qui est arrivé à Jésus. Il était en train de prier, lui, naturellement, il prenait son temps avec son père pour, sa communion avec son père. Les autres, voyez, « hey, je peux pas lui demander, j'ai besoin d'ici, j'ai besoin de ça, 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 j'ai besoin d' Rede Dermanne ». Non, il y avait un temps avec son père. Vous voulez goûter cette communion que lui avait? Goûtez la communion avec Dieu. Ça va changer vos vies, puis vous voyez la force de dire, qu'est-ce qui se passe? En tout cas. Ça sera le fun, hein? Et là, Jésus prend son dernier repas avec ses disciples, qu'on se rappelle ce matin.